bonjour sacré féminin j'espère que tu vas bien bonjour sacré masculin j'espère que vous êtes en pleine forme allez on est parti pour une guidance pour le sacré féminin j'en fais une par semaine allons-y pour voir de quoi il s'agit ça sort vite ok là on pourrait avoir des sacrés féminins qui ont été séduites ont été séduites par ici on a jupiter qui s'est transformé en taureau pour séduire la belle europe on voit qu'elle est un peu vulnérable parce qu'on voit qu'elle est complètement nulle enfin les nus en moins elle est même laissé à l'air donc il ya aussi il peut y voir des jeux de séduction aussi également mais en tout cas comme cette carte est centrale il est question d'être séduite par quelqu'un ou quelque chose on va voir ça on va voir ça mais quelqu'un qui s'est déguisé un ici qui a pu se déguiser puisque jupiter s'est transformé en taureau peut avoir un sacré féminin qui est taureau aussi aussi également ou ascendant taureau c'est le taureau on a quelqu'un qui est très ancré très relié à la terre on peut avoir quelqu'un de terre à terre aussi également bien sûr et puis on voit qu'émotionnellement parce qu'on a on a l'eau là ils sont quand même dans l'eau le ciel est dégagé mais émotionnellement on peut voir que quand même on a un sacré féminin qui peut être secoué un ici avec avec cette carte là maintenant ça veut on va voir au niveau du temps on va le thé peut-être que le taureau va nous nous dire quelque chose peut-être qu'il ya quelque chose qui peut se passer entre maintenant et le mois de mai le taureau c'est le mois de mai donc c'est fin avril mois de mai et là ça peut devenir ça peut devenir intéressant en termes de temps on va voir si ça se confirme ou pas donc ici on peut avoir aussi des tout ce qui concerne la classe de pique des propositions justement des propositions dans le domaine sentimental mais aussi dans le domaine professionnel on peut signer des contrats il peut y avoir des papiers à signer ça nous parle vraiment de tout ça puis en plus voilà il y a peut-être des déplacements ici avec la constellation ici du du cocher qui peuvent être demandés ensuite à ses propositions il y a peut-être des déplacements et on te dit que justement c'est ce ces déplacements c'est où c'est où ce voyage serait une réussite donc la lettre t elle nous parle d'hypersensibilité on nous parle quand on peut être troublé t'es troublé et voilà on peut on peut être un petit peu perturbé aussi parce qu'il est ressenti de peut-être cette forte hypersensibilité donc ici je peux avoir un sacré féminin qui se sent vraiment qui est dans une très grande sensibilité ou qui est hypersensible voire hyper esthésique qui ressent les choses vraiment fortement alors cette carte du coup elle amène une peut-être une vigilance sur le fait de garder la maîtrise de soi-même de ne pas se laisser envahir par ce qui est ressenti et par son émotivité en tout cas là il y a des nouvelles rencontres cette carte au niveau sentimental peut nous parler de nouvelles rencontres on a vu des nouvelles propositions des nouvelles ou des promesses aussi dans le cadre professionnel aussi qui peuvent être faites il peut y avoir des propositions des opportunités qui aussi on parlait de séduction une séduction donc qui peuvent être séduisante dans la manière dont elles seront présentées ou des propositions qui peuvent être déstabilisantes que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel donc là on dit de attention de prendre du recul de pas dire oui trop vite trop tôt ou de ne pas céder à ce que souhaite une personne trop rapidement attention parce que là il peut y avoir de belles paroles aussi donc c'est prends tes informations avant d'agir en fait essaie de ne pas réagir aussi respire profondément trois fois si avec une proposition comme ça tu sens que t'emballes en fait que le coeur s'emballe et que tu n'as plus de contrôle c'est bon de lâcher le contrôle aussi mais si tu sens que d'un coup il y a quand même une émotivité qu'il a une sensibilité prendre du recul avant d'agir ou de répondre ça c'est important alors au niveau financier forcément ça peut être aussi une situation qui peut être complètement déséquilibrée déstabilisée donc il faut faire attention aussi du coup ça emmène à faire attention à des dépenses un peu des dépenses trop rapides pas réfléchies attention de ne pas être légère dans ta gestion financière matérielle il faut faire attention en fait à ne pas aller vers la facilité ou la négligence donc ici on te dit que tu peux être séduit par des séduites par des rencontres par des propositions des opportunités des occasions qui ne sont pas du tout prévues donc bien sûr il y en a qui peuvent être tout à fait intéressantes on va voir ça avec les autres cartes mais il y en a d'autres ça peut ne pas être le cas il y a cette notion vraiment de voilà de prendre du recul pour pouvoir quand même se protéger un petit peu mais sans pour autant mettre de côté les opportunités elle demande à être étudiée étudiée mais pas non pas dans l'émotivité l'ensemble floral il nous le dit qu'il y a une déstabilisation ici voilà donc il y a à faire le tri dans ce qui est bon dans ce qui est pas bon à prendre du recul voilà prendre le temps d'analyser les choses donc on va voir pour la suite de quoi ça nous parle elle est sortie très très vite j'ai un 4, 5, 4 sans sortir en même temps celle-ci est vraiment sortie très vite du paquet on va voir dans quel sens cette histoire va voilà des opportunités des propositions pourquoi en fait c'est ça et voilà ah bah c'est pas ça que j'aurais voulu voir quand même bon bah alors ça tu sais peut-être si tu suis sacré féminin j'ai poussé ma bougie que c'est une carte vraiment qui dit attention danger attention danger donc encore une fois proposition séduisante qui peut en fait ne pas être ce qu'on pense qu'elle serait j'en ai une autre là qui vient j'en ai pas deux non ouais ici on nous parle des plaisirs des joies on parle d'enfants aussi avec le petit sujet ici on a peut-être quelqu'un un sacré féminin qui est institutrice ou qui travaille avec les jeunes enfants éducatrice de jeunes enfants ou voilà ou une animatrice on a une personne ici qui travaille avec les enfants qui peut avoir aussi deux ou trois enfants voire plus aussi également donc il y a cette notion de en fait on parle d'un sacré féminin qui a eu envie voilà de de revivre en fait de joie de plaisir que les choses elles changent on a deux fois du carreau là de se remettre à vivre en fait donc attention ne pas être aveuglé par ça et à se retrouver finalement avec une certaine négligence dans tous ses plaisirs la carte des plaisirs on l'a là avec une certaine négligence et peut-être en oublier l'important l'essentiel par exemple les enfants ou le métier lié aux enfants ou alors ses propres enfants donc attention parce que ici on a une proposition qui est pas alors la proposition peut être en lien avec des enfants c'est-à-dire qu'il peut y avoir quelque chose qui est pas super super sain dans la proposition par exemple je vais dire n'importe quoi mais par exemple tu peux avoir bah tu rencontres alors ça peut être dans le domaine professionnel on parlait de signer des contrats des papiers et finalement ça peut toi tu peux être attiré par le fait justement du travail qu'il y a avec les enfants j'entends aussi psychologue thérapeute il peut y avoir quelque chose comme ça aussi et finalement l'offre peut paraître séduisante mais il y a quelque chose de caché qui est pas bon en fait et sinon dans le domaine sentimental tu peux être séduite par quelqu'un comme on l'a vu là avec la carte de l'as de pique avec Jupiter transformé en tarot donc c'est complètement déguisé la personne peut bien présenter mais attention danger quelqu'un de perfide là pas bon du tout du tout du tout donc s'éloigner et quelqu'un qui peut complètement t'éloigner de tes propres enfants à toi aussi par exemple donc dans ce désir de retrouver de la joie de la joie de vivre de vivre à nouveau attention analyse bien comme la lettre analyse bien la situation dis pas oui tout de suite ou n'agis pas tout de suite en fait ici il y a une notion d'être complètement séduite et d'être déstabilisé il y a cette notion là si tu te retrouves dans ça attention si t'as été déstabilisé par une personne ou une situation où vraiment donc pas dans le mauvais sens du terme on te sentant mal mais plutôt on te sentant bien mais ça déstabilisait quand même bah attention en fait on est en train de te dire ça attention on va faire un tirage à 5 cartes je vais aller plus loin on va prendre un petit peu de place je vais avoir besoin de place voilà on voit on voit que ça a voulu sortir mais c'est pas sorti on a quand même une belle figure jomantique mine de rien qui nous dit que quand même les choses elles peuvent aller dans le bon sens mais on te demande d'être vigilante ouais il y a deux A il y a deux A déjà il y a le commencement de quelque chose mais on voit que il te faut vraiment reprendre pied ne pas perdre pied ça c'est important ici il peut y avoir une rencontre vu que rien ne se fait par hasard il manque une carte encore il peut il peut y avoir une rencontre ici qui se fait pour aller dégager une ancienne blessure un ancien trauma il peut y avoir quelque chose qui revient donc il y a cette notion de boucle que j'ai de cercle de retour donc attention attention à ça ici c'est pas bon je le répète c'est vraiment la carte du danger on a de la perfidie attention danger on a une personne qui peut venir appuyer sur ce qui fait mal aussi avec la carte ici on a attention ça peut se faire en novembre décembre parce que là c'est Chiron il a pris une flèche en plein coeur c'est la carte du sagittaire donc attention on peut et donc attention aux inconséquences parce que du coup se laisser tenter par cette offre ou cette proposition ici peut amener une donc sans réflexion peut amener quand même une grosse blessure par la suite derrière donc là elle met en garde en fait la guidance aujourd'hui voilà donc acquisitio c'est ici la figure géomantique qu'on a c'est la seule qu'on a on l'a sur une carte vraiment négative mais la figure géomantique ici elle est positive alors effectivement pour les personnes qui suivent la formation ma formation sur le grand jeu mademoiselle le normand comment le maîtriser simplement et facilement ce jeu qui est d'une grande clarté et qui est fiable et bien c'est la difficulté qu'on peut rencontrer avec ce jeu là en fait d'avoir du positif dans une carte négative ou d'avoir du négatif dans une carte positive et là on se dit mais comment on fait pour interpréter ça et bien tout simplement ça dépend des cartes environnantes ce qu'on retrouve souvent ça avec d'autres jeux aussi je rappelle que le grand jeu mademoiselle le normand n'est ni un tarot ni un oracle c'est un jeu vraiment à part entière et spécifique et bien en fait là vu qu'on a quand même des cartes qui entourent qui ne sont pas très très positives on nous dit mais ne t'inquiète pas en gros ça ne va pas durer longtemps d'ailleurs acquisitions sur une durée de 4 à 6 mois et mine de rien malgré ça il y a quand même on te dit que ici c'est quand même quelque chose qui peut t'emmener en fait si tu sais faire attention la guidance est là pour te dire attention pour te permettre de contourner certains obstacles ou en tout cas de tirer une sonnette d'alarme et là acquisitions te dit ici il y a peut-être une étape à dépasser mais en tout cas tu vas vers le progrès vers la croissance tu t'élèves en fait parce que c'est vraiment ça acquisitions c'est même c'est même la chance aussi elle correspond au mois de mars alors au niveau du temps faut pas on peut pas toujours prendre en compte tout dans une carte c'est ce que j'explique dans ma formation d'ailleurs tu peux tu peux si tu le souhaites je te donne accès gratuitement au module 1 le module 1 c'est toutes les interprétations des cartes en vidéo avec l'interprétation de chaque carte dans chaque domaine de vie sentimentale professionnelle et financier donc tu y as accès pendant 15 jours et va voir clique dans le lien sous la vidéo ou dans mon profil tu as tu as l'adresse justement pour te procurer la formation directement ou pour l'essayer gratuitement pendant 15 jours donc ici il y a une chose qui est importante c'est que il y a des situations des événements pas agréables si tu ne fais pas attention en fait ça peut être délicat pour toi mais là on te dit donc tu vas pouvoir faire attention et du coup contourner cette étape là et ça t'emmène vers la croissance ça t'emmène vers la chance et le progrès et donc je reviens sur les différents temps qu'on peut trouver parce que par exemple ici tu as le tour au tour c'est le mois d'avril mais là tu as le sagittaire novembre décembre ici avec acquisitio tu te retrouves avec le mois de mars et en fait des personnes sont tu peux te dire mais ça correspond à quoi le temps là carole et bien en fait il ne faut pas prendre en considération tous les petits sujets quand tu fais une guidance avec le grand jeu de mademoiselle le normand parce que je sais qu'il y en a qui ne sont pas dans la formation mais qui écoutent les guidances aussi pour apprendre le jeu et elles sont là aussi pour ça bien sûr voilà et bien là on va le notre futur est à gauche pour voilà la personne qui consulte son futur ici pour nous est à gauche et donc en fait là il y a quelque chose qui pour moi se passe vraiment en novembre mais qui a déjà démarré en amont en fait il y a quelque chose qui a pu commencer M au mois de mars au mois de mars dernier voilà c'est tout à fait possible et c'est comme si elle rappelait ici la guidance en disant attention il s'est peut-être passé quelque chose en amont je ne sais pas pourquoi moi je sentais un retour je sens le retour de quelque chose ou de quelqu'un et qui a pu être rencontré ou quelque part à quelque chose qui s'est passé justement au printemps dernier et qui reviendrait là mais du coup c'est vraiment pour il y a une notion de j'aime pas ça mais il y a une notion de test quand même pour voir si t'as bien compris la leçon en gros même si j'aime pas trop ça mais c'est un petit peu comme ça que je le sens c'est voilà est-ce que cette personne ou cette situation on a quelque chose une personne une situation qui revient comme ça qui se rejoue donc attention à ne pas répéter c'est ce que je voulais dire un même schéma il y a un schéma qui peut se répéter et qui peut vraiment t'emmener dans des blessures dans des souffrances dans de grandes souffrances alors attention parce que du coup ça bloquerait l'avancée la croissance qu'on a ici et puis on peut avoir vraiment une situation une personne qui vient juste bloquer la croissance du sacré féminin voilà le sacré féminin c'est voilà tu peux voir tu peux contourner justement on a quand même deux A oups tu vois je la fais tomber cette carte donc c'est bon tu la tu feras tomber aussi tu dépasseras ça on a deux A le A c'est vraiment le commencement quelque chose de nouveau c'est aussi on parle d'union d'unité c'est vraiment s'unir s'unir à soi-même s'unir à l'autre on parle même plus de fraternité on parle vraiment d'unité il y a quelque chose de fort ici avec ça de nouveau commencement on a deux A c'est important mais voilà il peut y avoir des blocages et là dans ce cas là c'est une situation qui se répète et qui vient empêcher la croissance du sacré féminin qui était voilà qui était bien donc attention à ne pas revenir en arrière parce que là tu peux être attrapé par des nouvelles enfin des anciennes manières de faire d'agir ou de réagir ou de penser laisse ça derrière pour pour finalement retrouver plus de joie de vivre ou une vie tout simplement parce que c'est toujours plus facile de revenir en arrière que d'aller vers quelque chose de nouveau mais attention parce qu'il y a une notion d'hypocrisie aussi il faut faire attention à ça vraiment alors il nous manque quand même il nous manque quand même une carte ben vraiment fais attention à ça parce que ça va t'emmener vers des difficultés vers plein de difficultés en fait et du coup ça va te ralentir sur ton chemin attention il y a vraiment cette notion de ne pas de ne pas ça va me venir tu sais de ne pas aller vers la facilité de ne pas choisir la facilité c'est pas comme ça que je voulais le dire mais il y a quelque chose comme ça et en fait pourquoi je te dis attention il y a quelque chose qui revient va voir si entre guillemets t'as compris la leçon parce qu'en fait c'est la constellation de la dorade ici qui te dit ça qui te dit attention ce que tu connais du passé ce que tu connais aujourd'hui va être important pour demain pour l'avenir donc certain voilà c'est ça alors avec ce qui est vécu en ce moment effectivement et à un moment donné tu peux quand c'est trop lourd quand tu peux avoir envie de laisser tout de côté d'une sorte de laisser aller aussi pour souffler un peu pour retrouver de la joie du bien-être des plaisirs mais attention à ne pas tout laisser aller voilà est-ce que là il y a quelqu'un qui rentre dans une brèche qui choup tout doucement comme ça qui va tu vas pas le voir il va faire ça puis tu vas être séduite ah ok ouais essaye de garder la confiance que t'avais par le passé en toi on voit ce par quoi t'es passé on voit que t'es quelqu'un de combative tu vois là on est en scorpion pas encore en scorpion n'importe quoi en cancer chaque fois je l'ai confoncé microvis c'est pour ça ça c'est la carte du cancer donc juillet août on voit que tu t'es battu là les mois derniers juin juillet pardon et contre vents et marées il y a eu plusieurs difficultés à dépasser et c'est pour ça en fait c'est ce que je disais c'est qu'ici on peut avoir un sacré féminin qui a été fatigué et qui a eu envie de souffler après tous les combats qu'elle a menés parce que vraiment elle y est arrivée elle a réussi à sortir la tête de l'eau à regagner confiance en elle et donc avec ce désir et bah oui effectivement de profiter peut-être que t'as profité d'un bel été sacré féminin et t'as pu profiter un petit peu des tiens donc tu t'es retrouvée dans un état d'esprit plus léger et bien mais peut-être attention avec les portes trop ouvertes parce que quelqu'un va essayer de rentrer dans une faille ça peut être quelqu'un ou une situation comme je te l'ai dit en début de guidance donc attention à ça bah du coup le jeu là il va être on va le recouvrir parce qu'il mérite vraiment d'être d'être recouvert ce jeu avant je voudrais te parler du 8 de carreau de Ganymède qui a acquis l'immortalité grâce à à à Zeus en fait il est là il sert l'ambroisie tu sais c'est vraiment la boisson des dieux aux dieux mais on voit qu'on allègue une notion de puissance de force de puissance et c'est assez intéressant parce que cette carte elle te dit soit à l'écoute des propositions qui vont être faites voilà parce que pour ton avenir elles peuvent être intéressantes voilà seulement on voit qu'il y a des choses auxquelles il va vraiment faire attention donc c'est intéressant parce que là je te parlais de nouvelles propositions d'occasions d'opportunités et cette carte elle nous le dit aussi tu vois seulement pour le futur on dit attention parce que dans cette proposition tout n'est pas rose on dit que c'est ça là tu dis mais c'est pas possible il y a un truc intéressant mais derrière il y a un truc pourri mais c'est pour ça qu'on va recouvrir ce qu'on a besoin de recouvrir donc quand on recouvre avec Mademoiselle le Normand on ne recouvre pas une ou deux cartes on recouvre tout et oui parce qu'en fait on est dans une trame dans une histoire donc on a vraiment besoin de recouvrir de recouvrir l'ensemble donc on nous parle quand même d'efforts de patience ici comme on peut les avoir avec les enfants quand on élève des enfants ou quand on instruit des enfants les questions d'efforts de patience de persévérance pour réaliser ce que tu souhaites réaliser justement tous ces efforts qui ont été faits il ne faut pas les saboter sacré féminin surtout pas parce qu'il y a des belles propositions qui peuvent être faites alors peut-être que justement il peut y avoir des propositions qui vont être faites et puis tu peux avoir quelqu'un qui apparaît ou qui revient là et qui finalement va mettre quelque part va saboter ça va mettre le bazar et toi au lieu d'aller vers quelque chose qui est pour toi qui est porteur et puis pour lequel tu as travaillé finalement tu vas laisser tomber et puis tu vas aller tu vas être à l'écoute d'une autre personne et qui finalement va t'emmener dans des travers et des difficultés ça peut être cette histoire là je rappelle que c'est une guidance générale pas personnelle mais peut-être que certaines peuvent se voilà peuvent se retrouver dedans alors il y a des hommes qui se retrouvent dans les guidances du sacré féminin et c'est ok aussi et au niveau affectif c'est pareil on voit que du coup tout comme on est disponible on est à l'écoute pour les enfants on a un sacré féminin qui va être disponible à l'écoute pour l'autre aussi justement donc il faudra faire attention là on a un sacré féminin qui s'est battu qui a retrouvé la paix la sérénité des plaisirs des joies mais qui va être qui va être séduite ou qui est déjà séduite par quelqu'un moi j'ai une notion de retour même si elle est pas dans le jeu c'est comme ça c'est juste que j'ai ça m'a traversée comme ça il y a vraiment une boucle j'avais vraiment cette notion de cercle de boucle la boucle est bouclée mais quelque chose qui revient et une fois que tu passes cette étape là après ça c'est bon tu vas de l'avant on n'oublie pas acquisition on est en pleine croissance ici ça va de l'avant on est sur une durée de 4 à 6 mois donc 4 à 6 mois on peut aller jusqu'en taureau facile puisque le taureau commence en avril donc ça peut tout à fait ouais ça peut tout à fait être ça mais du coup faisons attention à notre crocodile et puis à notre 5 de pique qui nous parle de difficultés quand même diverses d'hypocrisie de retard de blocage de choses qui empêchent l'avancement quel que soit quel que soit le domaine de vie d'ailleurs qui peuvent décourager là il y a une perte d'espoir et de découragement donc j'ai envie de te dire ne te décourage pas parce qu'en fait tu vois le petit sujet de droite il nous dit que voilà tu peux perdre espoir te décourager mais il laisse la porte ouverte sur un vraiment un espoir d'évolution et moi j'insiste parce que c'est là que tu vas vraiment pouvoir relier un petit sujet comme ça tu vois c'est en fonction de comment se raconte l'histoire et puis acquisitio ici parce qu'acquisitio tu parles de croissance et d'évolution et là on te dit malgré cela malgré les retards les difficultés diverses malgré ça ce danger là et bien tu y arrives quand même il y a quand même cette croissance et cette évolution d'accord parce que le petit sujet il insiste dessus malgré les empêchements les difficultés il y a quand même l'espoir d'une évolution qui peut prendre du temps à se concrétiser mais qui sera là et c'est là que tu relis un petit sujet avec un autre tu vois voilà encore une fois si tu as envie d'apprendre ce jeu je te donne mes conseils et astuces clique dans le lien sous la vidéo pour pouvoir y avoir accès et tu as deux choix ou 15 jours gratuits sur le module 1 tout expliqué ou alors directement la formation complète alors on va recouvrir c'est parti continuons vers quoi c'est quoi la suite de l'histoire on voit que tu vois ah là 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 il y a quelque chose la boîte de Pandore est ouverte il y a des prises de conscience il peut y avoir des choses pardon des informations que tu vas recevoir ou que tu as reçu parce que la carte du centre elle nous parle du présent aussi et là la boîte de Pandore est ouverte tu vois il y a plein de de petits squelettes en fait tout autour et on peut avoir un coup de massue sur la tête parce que tu peux apprendre une information ou il peut y avoir un déclic une prise de conscience mais vraiment qui va perturber et c'est aussi ce qui peut déstabiliser notre sacré féminin aussi ici il peut y avoir vraiment c'est un événement qui déstabilise très clairement on te dit attention Arrubéus on nous parle encore du mois de mars ici attention Arrubéus ici parce que c'est des actions plutôt violentes c'est de l'agressivité on peut être en réaction mais ça peut être de la part de personnes extérieures donc attention pour la suite je vais toujours vers la gauche ah oui il va y avoir une stratégie à avoir avec cette situation cette personne vraiment qui n'est pas bonne qui peut être très perfide pas visible cachée vu qu'on avait quand même Jupiter transformé en taureau là il se cachait derrière un déguisement donc là il y a une stratégie à avoir on voit que nos guerriers viennent voir le prophète Calcas pour pouvoir avoir une stratégie savoir comment pendant cette trêve de la guerre quelle est la stratégie à suivre ça va être pareil parce qu'on parle beaucoup de conflit là attention donc quand là on a attention danger ici et puis qu'on a conflit là le bouclier ça demande de se protéger en plus on a un talisman aussi le talisman de Saturne aussi donc il y a quand même ça demande quand même une protection ici dans la marche à suivre prends du recul et n'hésite surtout pas à demander conseil si tu as besoin pour te permettre d'éclairer justement d'y voir un peu plus clair sur cette stratégie talisman de Saturne en fait il nous montre ici que en fait il y a la jalousie il y a la jalousie je te parlais d'hypocrisie aussi tout à l'heure ici danger hypocrisie mais le talisman de Saturne ici orienté vers le futur va nous parler d'hypocrisie donc en fait ce sont vraiment des personnes qui peuvent vouloir qui sont jalouses qui peuvent essayer de te soumettre aussi et avec le talisman de Saturne et avec le crocodile donc vraiment attention 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 donc tu peux tu vois prendre ce talisman dans ce cas là tu vois il servait à ça c'est une fatalité alors oui j'insiste sur le fait que c'est une fatalité c'est à dire la fatalité dans le grand jeu de mademoiselle le normand c'est quelque chose qui vient et alors moi j'aime pas vraiment parce que j'aime pas voir les choses comme ça mais selon l'interprétation de mademoiselle le normand la fatalité c'est quelque chose qui fait partie du destin et qui doit arriver voilà moi j'aime pas j'aime pas voilà dire oui ça va se passer bah non parce que bon on crée on crée notre avenir et notre futur mais n'empêche que c'est vrai que par expérience que ce soit pour moi ou pour d'autres personnes bon bah quand t'as cette carte là t'as ça t'as le talisman ici bon on te dit qu'une personne va se présenter qu'elle va pas être bonne qu'elle va être néfaste une ou plusieurs personnes parce qu'en plus ce qui est assez bizarre c'est que c'est caché je n'ai pas de figure tu sais un roi ou une dame ou un valet je n'ai pas de figure et donc ça peut être très bien plusieurs personnes une ou plusieurs et en tout cas ou une situation vraiment mais vraiment néfaste négative qui demande à te protéger voilà si tu le sais il n'y aura pas de problème comme je te disais tout à l'heure je sens vraiment que le sacré féminin va contourner en fait les obstacles parce qu'elle va être au courant qu'il va falloir faire attention avec ça alors ce que tu peux faire c'est prendre dessiner une Saturne la planète Saturne sur un papier ou un parchemin tu plies tu peux mettre dans un petit tissu coude le petit tissu mettre dans un petit sac et garder ça dans ta poche voilà en tout cas la guidance elle est là juste pour prévenir pas pour faire peur même si à l'époque de Mademoiselle le Normand c'était pas dit déjà du tout comme ça et même moi il y a plus de 20 ans en arrière quand j'ai rencontré ce jeu et celle qui me tirait les cartes et qui m'a initiée et bien je peux te dire que c'est pas comme ça qu'elle disait les choses c'était hyper tranchant et j'avais très peur d'aller la voir mais justement plus de 20 ans ont passé et j'ai du recul sur ce qui a été dit maintenant mais aussi pour des personnes qui sont venues aussi me consulter avec ce jeu pour une guidance et je peux te dire que oui ça montre bien des événements qui sont là en fait comme si voilà qui sont écrits il peut y avoir des contrats d'âmes l'âme a pu décider de dire moi je veux vivre ça 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 une autre âme m'a dit ok je vais te faire vivre ça 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 et donc ça peut être vraiment écrit mais n'empêche que quand ça tombe dans le jeu c'est là pour te dire de faire attention que voilà simplement d'être mise au courant et donc on te dit attention ne répète pas les mêmes erreurs prends les leçons du passé les apprentissages parce qu'on a deux A donc les apprentissages je préfère dire apprentissage du passé pour dépasser cela il y a un événement qui arrive mais tu vas pouvoir le dépasser il n'y a aucun souci mais ne tombe pas dans le piège parce que c'est ça en fait il y a une sorte de piège en fait parce que sinon ça t'emmène dans des souffrances et des difficultés mais on a vu que l'espoir d'évolution est toujours là donc tu vois il y a c'est jamais complètement négatif c'est juste une sonnette d'alarme et tu vas pouvoir contourner parce que tu en auras conscience avec la boîte de Pandore voilà du coup et bien on va continuer j'ai rangé mon jeu j'ai rangé mon jeu dans son petit tissu justement en te parlant de tissu de talisman tout à l'heure allez non je n'ai pas encore fini allez tirage à 5 cartes c'est le regarde moi ça mais c'est trop bon voilà la figure masculine et bien si on a la belle on a le soutien les encouragements la protection d'un homme de coeur il est spirituel quelqu'un c'est fort c'est une énergie qui est forte là c'est un homme de savoir de sagesse de connaissance par l'expérience et c'est l'expérience dans cette vie mais certainement dans d'autres aussi et qui est là et en plus on a quelque chose c'est très important c'est un petit sujet de droite on a la bible sur son pupitre en fait c'est tu as la victoire par la foi d'accord la spiritualité ici est très importante tu as la victoire par la foi on te dit surtout ne te décourage pas alors par exemple si je remets dans le contexte actuel par rapport à ce que nous vivons c'est à dire que le jeu ici peut carrément nous faire comprendre qu'il y a une période de on va être balotté de chaos une période compliquée difficile qui intervient mais on voit qu'elle ne dure pas longtemps du tout parce que on voit que ça ne dure pas longtemps du tout acquisition en plus c'est le printemps donc on peut être entre là on voit que c'est compliqué déjà depuis un moment il ne faut pas se leurrer mais entre maintenant puis surtout ça peut être compliqué autour du mois de décembre donc novembre-décembre jusqu'au printemps prochain mois de mars ici quelque part mais on te dit de tenir bon parce qu'en fait c'est très très court on voit qu'on n'a que du noir mais après on a on a le roi de coeur on a du rouge et en fait tu t'en sors par la foi on s'en sort par la foi donc quelle que soit ta situation dans le contexte actuel professionnel sentimentale tiens bon garde espoir on l'a vu avec ce petit sujet là on l'a vu l'évolution elle est là la croissance le progrès on parlait de croissance de progrès avec acquisition sont là et malgré ce chaos cette tempête elle ne dure pas longtemps et ça je suis super contente de le voir en fait ça ne dure vraiment pas longtemps mais il va falloir avoir une stratégie pour se protéger pour se préserver d'accord et on s'en sort par la foi que ce soit au niveau personnel ou collectif à un moment donné c'est la foi qui prend la voilà c'est la spiritualité qui prend la suite je ne parle pas de religion ici d'accord je parle de spiritualité je parle de foi une foi forte et forgée peu importe en quoi tu crois que ce soit voilà en la vie en l'univers en Dieu en ce que tu veux en l'énergie créatrice mais de toute façon la nature est toujours plus forte et là il y a cette conscience cette intelligence qui est là te demande d'avoir foi et du coup d'avoir foi en toi parce que c'est bon ça ne va pas durer donc je suis super contente parce que finalement on voit qu'on a la pendule on a une question de temps on voit que ça concerne le monde le monde entier aussi c'est pour ça qu'il y a vraiment une approche collective aussi d'accord individer les collectifs et ça peut être pour le collectif aussi le collectif de ces sacrés féminins également bien sûr il y a une notion de temps avec la pendule mais c'est pas si long que ça je suis très contente d'avoir ça parce que ça m'a donné des frissons et de la joie au coeur parce que ça confirme ce que je ressentais que oui il y a un chahut voilà un chahut qui peut arriver mais qui va pas durer longtemps il va falloir tenir bon on nous parle donc ça c'est aussi la carte de la sagesse et de la prudence d'accord mais aussi il y a une notion de bien d'être comment on dit ça bien fait bien faisance en fait d'être bien faisant bienveillant je trouvais plus le terme on dit souvent ça bienveillant les uns vers les autres je te parlais d'une question d'unité tout à l'heure avec les deux A qu'on avait il y a vraiment cette notion de s'unir et d'ailleurs dans cette notion de s'unir on a le A ici les deux pendus A à gauche le féminin à droite le masculin se rejoignent en haut en unité on retrouve aussi notre A ici deux fois pareil on s'unit vers le haut et on s'unit aussi vers le bas donc s'unir en haut au ciel père au père et en bas à la terre hop le V on s'unit en bas à la terre la mer donc cette carte là de la foi à la spiritualité elle fait cette transition cette transformation vraiment qui amène vers plus d'unité on peut dire que nous sommes traversés et je j'ai eu une fois cette vision là et je l'ai dessinée nous sommes traversés par les énergies du ciel et les énergies de la terre nous sommes un catalyseur en fait nous êtres humains de ces deux énergies qui se rejoignent en plein centre de la poitrine au niveau du chakra du coeur c'est quelque chose qui est vraiment connu dans la pratique du yoga d'ailleurs où souvent on va demander de respirer entre les homoplates et bien le chakra du coeur il est en plein milieu très clairement il reçoit l'énergie vous recevez l'énergie par l'arrière du corps et vous la donnez par l'avant du corps souvent on demande de respirer souvent entre les homoplates en fonction des postures donc je t'en parle parce que je suis professeure de yoga et aussi parfois de porter son attention au niveau du chakra du coeur comme si tu respirais par ce centre énergétique là et c'est là que se rejoignent vraiment les énergies du ciel cosmique et énergie de la terre le père et la mère il y a vraiment cette union là et c'est à ça que me fait penser du coup le or élevé donc je viens avec Fortuna Major ici on est au mois de janvier donc ici je te parlais mois de novembre décembre avec le sagittaire et le mois de janvier donc ici on peut nous demander vraiment d'avoir la foi là pour la fin de l'année début d'année prochaine mais comme j'ai recouvert ça me parle aussi aussi de tenir bon pendant toute l'année qui va suivre en fait voilà toute cette année qui va arriver l'année prochaine parce que Fortuna Major c'est on est sur une durée de temps de un an voilà et elle est dans le futur c'est à dire que pour moi c'est vraiment voilà à partir du mois de novembre décembre et bien ce sera tenir bon sur sur une bonne année encore mais d'avoir vraiment sur le moment de garder la foi en fait quand tu as la bible je pense que nous vivons une époque très biblique en ce moment pour ceux qui qui connaissent la bible mais pas la bible réinterprétée et c'est assez intéressant que le petit sujet qui se trouve tourné vers le sacré féminin soit vraiment la bible sur son pupitre donc on a quelque chose de très important ici dans le ressenti aussi je l'ai c'est pareil encore une fois c'est pas parce que c'est la bible que je ne parle pas de religion ici attention à ce qui a été aussi qui a pu être déformé dans certaines traditions là c'est pas le cas il s'agit vraiment quelque chose qui est beaucoup plus je dirais la bible pas réinterprétée on va dire c'est ça que je c'est ça que je que je perçois aussi alors le roi de coeur je te parlais de bienveillance de quelqu'un qui est disponible de sagesse de prudence aussi il y a une notion de prudence avec cette carte là je te disais vraiment de garder la foi je parlais d'unité avec le A et le V en haut et en bas les énergies qui se rejoignent parce qu'en fait ça passe par là parce que là il est vraiment question de s'unir et de s'aider de s'entraider et là ça nous parle d'une vie qui en fait qui est plus tranquille une vie qui est paisible mais là sacré féminin tu vas vers quelque chose qui ne sera jamais plus comme avant que ce soit dans le domaine sentimental il y aura quelque chose de il y a la paix qui est là qui s'installe il y a une notion d'organisation il y a quelque chose qui permet vraiment à ce que la vie soit vraiment sereine en fait et d'ailleurs c'est comme si les désaccords après tout ce chahut tout ce chaos ne seront plus possibles en fait c'est à dire qu'on peut ne pas être d'accord mais on peut s'entendre aussi et les désaccords ne vont pas prendre le dessus et c'est important parce qu'au niveau professionnel c'est pareil il y a toujours cette notion d'organisation et de paix une bonne organisation qui permet de retrouver la paix après le chahut après le chaos il y a un équilibre qui revient que ce soit dans le domaine professionnel ou que ce soit dans le domaine financier et en fait on voit bien que l'avenir va être sécurisé dans ces deux domaines là aussi également en plus du domaine sentimental donc ça c'est vraiment bon il me restait deux cartes et ben voilà c'est la carte de l'homme qui est là vu qu'il est à droite du sacré féminin ça me dit qu'attention il peut effectivement y avoir le retour d'un homme avec qui qui vient ça peut déstabiliser le sacré féminin et lui faire prendre des prises de conscience mais il peut y avoir des conflits il faudra faire attention pourquoi ? s'il est à droite donc s'il est à droite on a quelqu'un qui est quand même en règle générale ça c'est peut-être un cas de figure plus intéressé qui n'est pas vraiment dans les sentiments profonds sincères comme pourrait l'être le sacré féminin à ce moment là qui serait plutôt dans quelque chose de plus intéressé qui fait partie du passé puisqu'il est dans le passé et c'est intéressant qu'il passe en deuxième couverture là quand même voilà mais c'est bien attention à une personne du passé qui était plus intéressée par le sacré féminin qui pourrait même être jaloux de lui alors ça pourrait être une femme on peut avoir une femme avec une femme ça peut être justement une femme qui a l'énergie masculine qui revient oui parce qu'en fait le sacré féminin il est vu ici comme quelqu'un vraiment de bonne réputation comme quelqu'un qui est persévérante comme quelqu'un qui travaille ici on a une belle récompense ici avec ce petit sujet des efforts qui sont fournis ce qui est intéressant c'est qu'on a quand même deux cartes de combat avec la victoire qui nous parle de combat dur difficile avec la victoire qui est là mais on dirait que quelqu'un a décidé de venir prendre sa part du gâteau parce que justement le sacré féminin est quelqu'un avec de belles vertus de belles valeurs et surtout persévérante travailleuse laborieuse là on a quelqu'un qui voit toutes ces vertus là mais qui a envie de s'en servir pour lui-même donc attention d'accord à ne pas retomber dans une histoire quelque chose qui est la boîte de Pandore est sortie attention cette personne peut utiliser peut j'ai cette sensation vraiment d'aller toucher là où ça fait mal attention que ce soit au niveau professionnel ou sentimental attention attention à l'éventuel retour d'une personne là auquel peut-être tu peux ne pas t'attendre aussi également et qui peut venir toucher là où ça fait mal et c'est ça qui peut déstabiliser et qui peut venir aussi séduire la déstabilisation elle peut être juste par rapport à cette séduction mais là tes efforts vont porter leurs fruits sacrés féminins il y a une victoire il y a une victoire par la foi surtout voilà j'espère que c'est vraiment quelque chose qui t'aidera alors il y a quand même une chose que je voudrais aller voir après c'est trop long c'est énorme comme allez ok ouais j'aime bien cette carte là écoute ton intuition regarde elle fait penser un peu à une bonne soeur aussi la lune donc on parlait de foi aussi également il y a un ermite ici il y a un berger il y a le bon berger avec ses moutons d'accord donc ça veut dire aussi que tu n'es pas seul et voilà tu es protégé tu seras secouru on a vu un homme bon qui vient secourir aussi le berger c'est ça aussi également le bon berger qu'est-ce que je voulais dire d'autre fais-toi confiance fais confiance à ton intuition je pense que c'est important en tant que féminin on a l'énergie féminine avec la lune comme ça on a la lune les étoiles on a le ciel il y a vraiment cette notion là bah oui d'écouter ton intuition de revenir à l'intérieur à l'intérieur de toi ça c'est vraiment très important pour pouvoir t'écouter au mieux t'entendre et aussi en fait cette carte elle a dit que tu peux compter sur on parle d'une reconnaissance ici avec ce petit sujet là tu vois qu'on a vu tout à l'heure il y a une reconnaissance ici de ta valeur donc il y a le succès on parlait de victoire avec Hercule qui va tuer et étouffer le lion de la forêt de Némée et on a d'ailleurs il s'est passé quelque chose là cet été très clairement il y a eu des belles victoires belles batailles ouais entre cet été et là maintenant et bon ça continue entre cet été et puis voilà novembre octobre, novembre et décembre puisque scorpion, sagittaire on en parlait mais le succès est là la reconnaissance sera là il y a l'évolution aussi parce que cette carte elle nous parle de succès d'évolution elle nous parle de tout ça mais il y a aussi cette notion d'intuition et de 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 reconnexion avec ton moi supérieur d'accord à travers à travers la reconnexion avec ton avec ton âme il y a une notion vraiment d'esprit qui est très puissante qui est très forte ici tu vois on a on a la source on a Dieu tu l'appelles comme tu veux et puis tu as vraiment après tu as cette cette conscience cette conscience je suis qui est là ton moi supérieur et ton âme ensuite tu vois ce sont des couches comme ça et en écoutant ton intuition en fait tu remontes vraiment à la source tu remontes vers la source tu reviens à l'écoute vraiment de de toi-même de cette conscience supérieure là c'est ce qu'elle veut te dire et c'est ça ce qui a été dit aussi de se faire confiance par la foi avec avec notre notre roi notre roi de Carola il y a vraiment cette notion là en tout cas on parle d'évolution de succès soit à l'écoute de toi-même intérieurement c'est ça soit vraiment à cette écoute crois en toi crois en la vie et la foi avec un grand F foi forte et forgée et les choses elles vont vraiment bien se passer il n'y a pas de soucis voilà il y a quelque chose de nouveau une nouvelle organisation quelque chose aussi plus serein vraiment dans la paix qui se mettra en place il faut encore encore tenir mais attention justement à voilà à ce à ce masculin qui est là merci à toi merci pour ton écoute j'espère que cette guidance t'apportera le plus possible et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle guidance merci à toi merci à toi